Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golfe, cette semaine nous parlerons de Tiger Woods et de sa 23ème place la semaine dernière au Memorial, nous nous arrêterons également sur la qualification de Mathieu Pavon à l'US Open, sans oublier la fantasy de Rémi Rivière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillou, c'est Benjamin Cadiou du Journal du Golfe, salut messieurs, salut JP, salut JP, alors on l'a dit, c'était la bonne nouvelle de ce début de semaine, il y aura deux français à l'US Open, Alexander Levy, 49ème joueur mondial, a été rejoint par Mathieu Pavon qui s'est extirpé des qualifications en début de semaine, c'est une bonne nouvelle ça messieurs pour le Golfe français, pour l'US Open, c'est top. Ouais c'est vrai qu'on est habitué, il y en avait deux ou trois qui se qualifiaient les autres années, bah là il n'y en a eu qu'un mais c'est déjà bien, c'est Mathieu en plus qui a un peu de mal cette saison donc espérons que ça va lui faire du bien cette qualif. Benjamin, vous êtes content de cette qualification de Mathieu Pavon ? Ouais content pour Mathieu, de toute façon ça va être une super étape en carrière, quoi qu'il arrive à Shinkock Hills, ce sera son premier majeur aux Etats-Unis puisqu'il a déjà joué le British l'an dernier, ce sera de toute façon une super expérience et de toute façon ça fait toujours penser ces histoires de qualification à l'US Open à Greg Avray en 2010 qui était rentré en 2010 en rentrant deux potes incroyables et pour finir comme tout le monde le sait à la deuxième place donc en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, le même destin à Pavon. Allez messieurs pour en parler je vous propose d'accueillir Benoît Ducoulombier, l'entraîneur de Mathieu Pavon. Bonjour Benoît ! Bonjour ! Alors déjà est-ce que vous avez eu Mathieu au téléphone depuis sa qualif lundi ? Oui bien sûr, après le parcours, juste après le parcours. Alors quels ont été ses mots ? C'était quoi ? Il était soulagé ? Il était content ? C'était quoi ? Ouais ouais, il était content parce qu'il a super bien joué et puis il m'a dit qu'il avait pété comme un chat donc ça veut dire qu'il n'avait pas pété terrible mais c'était fantastique. Alors justement pour Mathieu, est-ce que c'est un petit coin de ciel bleu dans une saison qui pour l'instant était un peu terne ? Oui mais bon on a mis tant mal de choses en place donc c'est un peu normal que ça démarre pas terrible. En Italie, on a fait un super travail et notamment le samedi, l'après-midi, on a fait une super séance de practice qui lui a beaucoup parlé et ça c'était très intéressant. Alors c'est quoi dans les détails ? Qu'est-ce que vous avez travaillé ? Qu'est-ce que vous avez changé pour un petit peu rentrer dans la cuisine ? Non mais c'est un peu perso parce qu'en fait Mathieu il aime bien s'appuyer sur une trajectoire en fade et disons que ton fade, il le trouve une fois il le trouve, une autre fois il le trouve pas, la balle est un peu en push, une fois elle est parfaite, une fois elle fait gauche gauche et on a travaillé tout simplement sur la hauteur de balle en fait. Le fade Benoît c'était la trajectoire, ce que nous avait expliqué l'été dernier c'est qu'il avait tendance à se cacher un peu avec cette trajectoire et donc vous l'avez fait évoluer cette trajectoire ? C'est ce que tu nous avais expliqué, vous nous avez expliqué au British Open je crois ? En fait jusqu'au Scottish l'année dernière, il tapait des espèces de grandes gauches-droites mais bon qu'il rassurait mais là-bas elle n'avançait pas et puis au moins il savait où elle est là-bas, la droite alors qu'il tape le drôle de façon magnifique. Et puis là on s'était un peu disputé à l'entraînement en disant mais moi j'en ai marre de voir ces grands slides. Et donc petit à petit depuis il a réussi à les réduire et à taper vraiment une balle droite, utiliser beaucoup de drôle sur le parcours, toujours en gardant une base de pointe de fade. Mais ce fade en fait il est un peu inconstant, autant le drôle il le fait parfait à chaque fois et le fade il est un peu inconstant. Des fois elle est gauche-gauche, des fois elle est haute en pouche et puis des fois elle est parfaite. Donc on a trouvé un peu la solution qui était de travailler sur la hauteur de balle. En fait en travaillant sur une hauteur de balle toujours la même, avec chaque club bien évidemment, le corps travaille toujours de la même façon autour. Et donc c'est beaucoup plus facile de se régler. Et en fait d'être patron de la hauteur de la balle et qu'à partir du moment où il veut faire une balle en fade haute, il faut qu'il le décide avant en fait. Et pareil pour une balle en fade basse, il faut qu'il le décide avant. Et en prenant la hauteur en barre et en faisant 5-6 balles d'affilée à la même hauteur, on s'est aperçu que tout simplement toutes les balles avaient la même trajectoire. Et puis que tout simplement il faisait tout le temps le même swing quand il faisait ça. Alors on est toujours avec Benoît Ducoulombier, l'entraîneur de Mathieu Pavon. Et Arnaud Théus a une question pour vous Benoît. Benoît, le samedi vous saviez que vous aviez trouvé quelque chose ou c'est le lundi à Walt & Nice qui a validé ? Non, le samedi, le samedi, la séance elle a duré une demi-heure, au bout de 10 minutes je savais qu'on avait mis le doigt dessus. Voilà. Et vraiment on avait une difficulté. Parce qu'avant il faisait vraiment un swing de slide, c'est-à-dire en montant de très extérieur et ça, ça ne me plaît pas trop. Et disons que maintenant, en travaillant sur la hauteur de balle, il fait un back swing classique et on va dire que le corps s'engage toujours de la même façon au retour en fait. Et du coup, c'est en travaillant sur la hauteur de la balle qu'on a eu le corps qui s'est engagé toujours de la même façon. Il avait tendance, pendant pas, à se bloquer un peu en arrière, etc. Ce qu'il faisait, c'est grand slide en balle haute. Et là, bingo, au bout de 10 minutes, j'ai dit « attends, c'est là-dessus qu'il faut bosser ». Donc, Benoît, ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle le sorcier, le résultat de lundi et la qualif, ça ne vous étonne pas du tout ? Ce n'est pas le druide plutôt ? Oui, enfin, c'est les deux. Le sorcier et le druide. Non, ça ne m'étonne pas. Mais après, c'est toujours pareil. 36 trous dans la journée, si tu es vraiment ce jour-là, tu n'es pas dedans, ça ne passe pas. Donc là, il a très, très, très bien tapé la balle. Il a peut-être moyen, on va dire. Et voilà, donc après, non, je ne suis pas étonné sur la qualité du jeu, par contre. Et je ne suis pas étonné. Et puis, il m'a dit sur le parcours, dès que je voyais une balle un peu haute, la balle suivante, je me consacrais pour la mettre à la bonne hauteur. Et je ne me suis concentré que là-dessus, en fait. Donc, c'est très bien. D'accord. C'est une bonne piste, mais il va falloir la peaufiner. Ce n'est pas gagné. Mais Benoît, est-ce que là-dessus, quand on est coach, on sait que vous êtes un des meilleurs entraîneurs français, si ce n'est le meilleur. Est-ce que vous vous dites, mince, on a perdu six mois ? Ou alors non, vous vous dites, c'est arrivé comme ça. Comment vous le vivez, ça ? C'est tout d'un coup ? Non, c'est arrivé un peu comme ça, en fait. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi, avec le même backswing, le même grip, la même posture, à un moment donné, il me faisait une gauche-gauche. Et puis, la balle d'après, il me faisait une gauche-droite. Et puis, la balle d'après, il me faisait un push-slice. Je n'arrivais pas à comprendre. Donc, on était tout le temps là, sur la zone d'impact, ce qui se passait après l'impact, etc. Et dès qu'on a travaillé sur la hauteur de la balle. Et surtout, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en Belgique, on a fait… Il a vraiment très, très, très mal joué en Belgique. Et là, pareil, au moment de partir, le vendredi, je dis, viens, en practice. Enfin, je ne m'aime pas. J'ai mis un texto, je dis, je t'oblige à venir en practice. Et là, on a redéclenché quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Donc, la conjonction de ces deux choses a fait que, en fait. En fait, Mathieu, c'est un garçon qui a besoin de beaucoup de simplicité dans les mains, dans son swing. Et la semaine d'avant, la Belgique, on avait trouvé ça dans les bankers. On avait tout essayé dans les bankers, ils ne sortaient pas bien les bankers. Et en faisant beaucoup plus de simplicité dans les mains, en gelant, ce qu'on appelle, nous, geler les mains, ils s'étaient mis à contacter la balle très, très bien. Et pareil, en fait, on a remis la même image sur le grand jeu en Belgique. Et d'un seul coup, les contacts sont devenus vraiment parfaits. Et donc, ce qu'il y avait, après, c'était de trouver de la constance dans la trajectoire de balle. Et bien, tout simplement, c'est idiot, mais c'est comme ça, sur la hauteur de balle. Est-ce que vous avez senti que Mathieu traversait un peu une période de doute ? Est-ce que vous l'avez senti découragé ou pas du tout ? Si, si, bien sûr. Mais bon, à Wentworth, par exemple, il a quand même fait une deuxième journée assez exceptionnelle. On ne fait jamais moins 5 à Wentworth par hasard. Donc, c'est qu'après, c'est vrai qu'il y a eu la Belgique la semaine d'avant, où on avait mis le doigt sur de simplifier un petit peu des choses dans son swing, dans ses mains, notamment. Mais non, 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 on n'est pas inquiets. De toute façon, ce qui est important, c'est de bien travailler, de ne pas se perdre, de ne pas commencer à écouter à droite, à gauche. Et à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. On ne sait jamais laquelle va s'ouvrir. Peut-être que là, on a ouvert une porte. En tout cas, ça serait une belle expérience pour lui. Alors là, justement, il va discuter son deuxième majeur après le British l'an passé. Ça sera un de ses premiers tournois aux Etats-Unis. On sait que c'est un peu différent. À quoi on peut s'attendre de la part de Mathieu pour une première, comme ça ? Là, comme il est là, il manque encore un peu de putting. Au putting, pareil, il est allé voir un coach au putting. Il a travaillé techniquement sur le putting. Alors, c'est qui le coach ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne connais pas le nom. Je ne sais pas comment. Donc, c'est un très froudeur, apparemment, qui est à Manchester. Je ne sais pas. Je n'ai pas reconnu le nom. Et donc, il est rendu avec des idées, un tas de trucs sur son téléphone, des datas, comme on appelle. Des données, oui. Oui, des données sur le stroke du putting, comment monter le putter, etc. Et donc, tout ça, moi, j'ai foncé. J'adhère complètement. Il y a eu des choses hyper intéressantes. Mais au bout d'une semaine, il s'aperçut que ce n'était pas pour lui. Et qu'il fallait qu'on reparte sur un travail, comme on le fait toujours, le travail de vitesse de balle, de visualisation. Nos exercices qu'on avait mis en place depuis l'Italie l'année dernière. Et voilà. Et c'est vrai que moi, après, quand je fais une vidéo de son stroke de putting, il y a des imperfections, mais la phase de club, à chaque fois, à l'impact, elle est square. Donc, je ne vais pas aller changer quelque chose. Alors, on a essayé de changer, de faire en sorte que ça fasse de putter sous ou au backswing, etc. Et tout ça, pour en arriver à ce qu'elle soit ouvert par l'impact, ça ne m'intéresse pas. Donc, par contre, j'ai vraiment envie qu'il fasse un travail sur la vitesse de balle. Et puis qu'il s'occupe comme ça au putting green, qu'il ne soit pas en train de chercher sa technique. Et je pense qu'il va faire un essai, là, sur trois tournois avec nous. Pardon ? Oui, justement, ça vous inquiète ? On sait que les États-Unis, et notamment l'US Open, c'est quand même un combat au putting. Ça vous inquiète, ça ? Ou il peut régler ça d'ici l'US Open ? Il peut avoir une bonne semaine là-bas au putting ? Non, mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que, bon, au niveau du grand jeu, moi, je le trouve très bien. Enfin, après, peut-être que ce qu'on a mis en place depuis 15 jours, c'est pas peut-être le M.C. à faire le pot finir. Malheureusement, j'ai l'impression que je ne vais pas y aller. Après, pour le petit, j'ai demandé d'être, dès les parties de reconnaissance, c'est-à-dire dès lundi, le mardi, etc., d'être beaucoup plus pointu sur sa vitesse de balle et de ne pas attendre neuf trous. Il faut qu'au bout de trois green, il ait la vitesse, quoi. Il y a une vitesse idéale pour entrer un putt, donc c'est presque impossible de lire correctement un green si la vitesse, elle est tout le temps différente, en fait. Et si une fois on passe 50 cm derrière, une fois un mètre derrière, une fois on arrive mort au trou, on reste court, c'est pas du tout les mêmes lignes, en fait. Donc c'est très, très important d'avoir une vitesse idéale, de passer toujours, toujours, l'autre roue de la même façon, c'est comme ça qu'on peut lire un green, en fait. Benoît, vous dites, malheureusement, je crois que je ne vais pas y aller, vous pouvez nous expliquer ça, c'est pas vous qui décidez, c'est comment ça se passe ? Ça tombe un peu à la limite, moi j'ai fait beaucoup de tournois récemment, j'ai fait donc la Belgique, l'Italie, je suis allé aussi au Maroc pour mon travail. Donc il y a après le tournoi de Saint-Omer, où moi j'ai trois joueurs qui m'attendent, et puis j'ai mes parents qui sont là-bas, mon frère qui est rentré de Nouvelle-Calédonie, on doit passer la semaine ensemble au Touquet. Donc je ne me vois pas en dire à mes parents, ben non, désolé, au dernier moment je vous plante, et puis mon frère est rentré de Nouvelle-Calédonie. C'est l'embouteillage au niveau du calendrier, quoi. Benoît, vous avez l'habitude des majeurs, vous aussi, avec notamment Grégory Avray, Victor Dubuisson, entre autres. Alors comment on fait pour mettre son joueur dans les meilleures dispositions pour une première comme ça ? C'est quoi les consignes ? C'est profit ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous lui dites à Mathieu ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Pour l'instant, je ne lui ai rien dit. Il va y aller, il va être émerveillé, il va ouvrir ses yeux tout grands, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas passé par les structures classiques, on va dire. Et donc, il va découvrir tout ça. Les Etats-Unis, je pense qu'il n'y a jamais joué. Il va ouvrir ses yeux tout grands, il va rester focus sur son travail, et puis je pense qu'il part longtemps à l'avance. Je pense qu'il part vendredi pour s'acclimater au décalage horaire. Donc ça, c'est un très, très, très bon point. Benjamin ? Oui, Benoît, est-ce que vous avez parlé du calendrier qui va être, comme vous l'avez dit, chamboulé, puisque juste après l'US Open, il y a des gros tournois très importants. Il y a Munich, le BMW en Allemagne qui est important, l'Open de France super important, et deux autres Rolex Series ensuite, Écosse-Irlande. Il y a aussi beaucoup d'euros à mettre pour garder la carte et avancer dans la saison. Donc comment on gère cette grosse belle surprise qui arrive, et pour ne pas que ça bouscule toute la saison au final ? Benoît, là, ce n'est pas évident qu'il joue l'Allemagne, en fait. Donc il peut toujours se scratcher. Moi, ce que je vais lui conseiller, c'est que s'il ne passe tout et qu'il est là-bas, il est toujours temps le samedi soir de se scratcher, tout simplement, de l'Allemagne, pour avoir un peu d'air avant d'aller au Open de France. Mais bon, il a fait quand même cette semaine aussi, qui est une semaine de... Bon, il a joué, certes, pour l'année, il est arrivé aux Etats-Unis en gros victoire, il a quand même 3-4 jours de repos, de détente, là. C'est vrai que, moi, c'est ce que je vais lui conseiller. S'il ne peut pas rentrer, mettons, le samedi des Etats-Unis, parce qu'il passe le cut, et j'espère bien, dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de faire l'Allemagne. Au pire, il y a un jet privé, je crois, que BMW réserve à certains joueurs pour revenir plus vite au BMW en Allemagne. On verra, on verra. Bon, après, c'est vrai qu'il y a l'Open de France, l'Irlande, l'Écosse. Moi, je vais à l'Open de France, je vais en Écosse aussi une partie de la semaine. Voilà, donc... Non, et puis bon, c'est ce moment où lui, ils commencent à devenir ensemble au milieu de saison. Ah oui, il avait fait une grosse perf au scotiche l'année dernière. Au scotiche, il avait terminé le troisième. Benoît, un petit mot pour terminer sur... Est-ce que vous avez des nouvelles de Victor Dubuisson ? On sait qu'il a été blessé. Aucune, aucune, aucune. J'ai eu des nouvelles de Julien Ken il y a deux jours. Donc, apparemment, on va se remettre tous les deux, là. Mais Victor, rien du tout. Vous n'étiez plus avec Julien Ken ? Non, non, on avait fait un break pendant deux, trois mois. Mais là, il est un peu tard. On va en discuter. Donc, Julien Ken, ça fait partie des trois joueurs que vous allez retrouver à Saint-Omer avec Antoine Rosner et Romain Langasque ? Non, Romain, j'ai arrêté. Stop. Stop aussi. J'ai Romain Roussel. D'accord. Et Julien, vous allez le retrouver à Saint-Omer pour travailler avec lui ? Bah, théoriquement, on va essayer de rediscuter un peu, de mettre les choses à plat. Mais il est surtout blessé, blessé de partout. Donc, il est tout à fait possible qu'après Saint-Omer, il prenne l'exemption médicale. Moi, c'est ce que je lui conseille vivement. Il a des blessures de partout. D'accord. C'est encore le dos ou il y a d'autres choses ? Le dos, les deux poignées. Donc, ça, c'est vraiment un sacré problème. Ça fait un an et demi que ça dure. Moi, ça fait depuis janvier 2017 que je lui ai suggéré vivement de prendre une exemption médicale. Ernie discale, etc. Il n'a pas voulu le faire. Avec son cadet, Yann, on lui a rappelé ça à nouveau en avril. Il n'était pas encore temps en avril 2017 de prendre cette exemption médicale. Il est très sur le tour cette année. Il n'a pas voulu le faire. Et voilà. Donc, après, quand on est blessé, on se pose des questions. On pense que c'est la technique. Si, que ça. Et puis, voilà. Il s'est égaré un peu. C'est un peu malheureux. Donc là, il faudrait au moins, je pense, qu'il prenne son exemption médicale après Saint-Omer. Il peut encore le faire. Et puis, garder au moins une catégorie sur le change tour pour 2019 en fait. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir accordé quelques minutes. Et on souhaite plein de bonnes choses pour tous vos joueurs sur tous les circuits. A bientôt, Benoît. Merci. C'est gentil. Au revoir. Salut, Benoît. Allez, messieurs, avant de parler de Tiger Woods, un mot sur l'annonce de Sergio Garcia à l'Open de France. Donc, après Justin Thomas et Yann Ram, c'est encore du lourd annoncé à Guyoncourt. Ouais, ouais, c'est super nouvelle. On a vu avec étonnement qu'il n'était jamais venu le Sergio. Il avait fait le trophée l'Encôme. Il avait fait le trophée l'Encôme à plusieurs reprises. Mais écoute, à l'Open de France, ouais, non, super nouvelle. On est ravis de l'avoir. Ça va être sympa de voir un joueur tel que lui, un peu différent. On va se régaler. À le suivant. Est-ce que vous pensez qu'il est au courant qu'il y a de l'eau aussi sur le trou numéro 15 ? Oh, c'est malin. Oh, c'est malin. Benjamin, Sergio Garcia à l'Open de France, c'est une attraction. Ça nous rappelle notre jeunesse à l'Open au trophée l'Encôme puisqu'à l'époque, on allait suivre des joueurs comme Rettif Guzen, Vijay Singh et Sergio Garcia sur les fairways dans la bretèche. C'est un joueur quand même assez agréable à suivre au niveau du swing. C'est un joueur qui joue relativement le jeu avec les médias et surtout le public. C'est une super nouvelle et c'est l'effet rider. On l'attendait. On l'a eu en partie avec Justin Thomas. Ça continue avec Sergio Garcia. Et puis, pourquoi pas une dernière bonne surprise. De temps en temps, l'Open de France et les autres, on aggère toujours une petite wildcard de dernière minute puisque la liste définitive est publiée vendredi sur l'European Tour des joueurs de l'Open de France. Et on garde toujours une place ou deux en cas de bonne surprise. Alors, est-ce que ça pourrait être un Henrik Stenson ou un Patrick Reed ? Ils ne sont pas engagés la même semaine sur le plouton à Tiger Woods à ce jour. Pourquoi pas une dernière bonne surprise. Mais déjà, le champ de joueurs au National sera exquis. Alors, Benjamin, un petit mot sur le parcours. Vous l'avez joué récemment. Apparemment, c'est un vrai monstre. Il est top. Il est top et surtout, il est franc. Il n'a jamais été aussi franc, je trouve. C'est-à-dire que vous tapez un très bon coup. Deux très bons coups de suite. Vous pouvez putter pour birdie sans aucun souci. Par contre, vous tapez ne serait-ce qu'un coup moyen. Vous perdez un coup direct. Et si vous faites un mauvais coup, vous perdez la balle. Donc, le parcours, depuis 20 ans, on ne l'a jamais vu aussi beau et en tout cas aussi franc. Oui, il est de plus en plus beau. Il y a de plus en plus de rough. Est-ce que c'est l'effet rider pour contrer la puissance des Américains ? On aura le temps d'en reparler. Mais c'est sûr que vivement l'Open de France et après vivement la rider. Mais déjà, vivement l'Open de France. Ça s'annonce somptueux. Allez, messieurs, je vous l'ai promis, on file sur le PJ Tour pour parler de Tiger Woods, 23ème la semaine dernière au Memorial. Alors, on a vu du bon Tiger sur les mises en jeu, sur les coups de fer, mais un peu de déchets sur les greens, notamment au putting, Benjamin. De toute façon, c'est simple. Tiger Woods a eu le meilleur swing du tournoi. On ne va pas rentrer dans les détails de stats avec les stroke gains et tout. Mais bon, retenez juste que Tiger Woods a eu les meilleurs stats de swing du tournoi et quasiment les plus mauvaises au putting. Il a fini avant-dernier des joueurs qui ont passé le cut. Il a fini 72ème sur 73 sur les greens. Donc, il y a un dernier souci, on va dire. Un souci de taille, puisqu'au golf, ça se joue sur les greens, surtout. Donc, voilà, il a fini 83ème au stroke gain putting et notamment 166ème sur ses stades de putting lors des 4ème tours. Donc, il y a peut-être un petit souci de mental. On ne sait jamais sur les greens, puisque le stroke a l'air plutôt bon. Sur les pots courts, il est numéro 1. J'en rappelle qu'à moins d'un mètre, personne ne peut aussi bien que Woods. Il les a tous rentrés cette saison. C'est le seul. Donc, voilà, il y a un dernier recueil à corriger pour Woods. Il faut qu'il demande des conseils à Steve Streaker, on se souvient. Ou à Phil Canyon. Exactement. En tout cas, Tiger Woods vainqueur sur le PG Tour avant la fin de la saison. C'est possible ? On a souvent débattu. Oui, bien sûr que c'est possible. En revanche, c'est sûr que là, tout son jeu quasiment est en place, sauf le putting. Mais encore une fois, c'est la partie probablement la plus importante du jeu. Espérons qu'il avait un peu délaissé le putting pour travailler tout le reste en se disant je vais commencer par le reste et qu'il ne lui reste plus que le putting. Et on connaît les capacités de travail de Woods. Donc espérons que, notamment d'ici l'US Open, il ait pu régler ce problème. Voilà, c'est sûr que s'il putte bien, il va gagner. S'il continue à putter comme ça, il ne gagnera pas. Il fait 23e. C'est une bonne place, mais bon, on l'attend plus haut. Et en tout cas, là, il est loin de la victoire, c'est sûr. De toute façon, un peu tant mal, on ne peut pas gagner sur le PG Tour. Et nulle part de toute façon, et encore moins sur le PG Tour. Pour les signaux positifs au putting, on va déjà parler de l'histoire de Tiger Woods. Ça a été quasiment même le meilleur putter de l'histoire, en tout cas sous pression et en majeur. Donc il sait faire. Et ensuite, une dernière stat qui, cette fois, est positive. Je crois que c'est sur les putts par green en régulation. Il a terminé 6e du tournoi au Memorial. Donc il n'est absolument pas à la rue. Ce n'est pas des yips, ce n'est pas des tremblements. Il n'est pas en train de changer de grip, de changer de putter comme à une époque où il se cherchait complètement. Mais là, les choses sont en place. Et je crois que pour Shinkock Hills, où ça va jouer beaucoup sur la solidité de swing, et un petit peu moins au putting, là, je pense qu'on peut attendre du Grand Tiger. Oulala, vous l'avez noté, Benjamin Cadieux l'a dit. Malheureusement, Martin n'est pas avec nous. On aurait aimé entendre à peu près la même chose. Mais bon, déjà, Benjamin, on peut attendre du Grand Tiger. Donc imaginez. Alors en tout cas, on le rappelle, fin 2017, il était au-delà de la 600e place mondiale Tiger, qui est maintenant 80e. Top 50 se rapproche pour Tiger Woods. Ça aussi. Ça sera une formalité avant la fin de l'année ? Une formalité, on le pensait. Là, c'est sûr qu'encore une fois, s'il continue à putter comme ça, ce ne sera pas une formalité. On le rappelle, avant son retour, Benjamin, vous aviez pronostiqué un top 100 pour Tiger Woods. Non, il a dit top 40 pour la fin de l'année. Après le héros, on était plutôt parti sur top 100 mondial. Maintenant qu'on sait, une fois encore, qu'il est en pleine forme, même s'il a eu quelques petits soucis de dos, mais c'était des petits traders quand il joue après des interruptions, quand il fait un peu froid et humide. Il était plus 4 au début. Chaque fois qu'il revient, ses premiers tours sont un peu moyens. D'ailleurs, on le voit, il se chauffe et c'est parti. Il a dit, il a appris à jouer avec son mal de dos. Plus 4 encore une fois à la fin de l'année. Il finit dans le par et à un moment, il était même assez largement, tu dis pas, après quelques trous, le deuxième tour et le troisième tour. Donc voilà. Comme disent les pros, le premier coup du jeudi compte autant que le dernier du dimanche. Donc il ne faut pas sous-estimer ce plus 4 de lancement. Ça compte autant qu'un plus 4 sur les neuf derniers du dimanche. Alors en tout cas, c'est Bryson de Chambaud qui s'est imposé au Memorial et l'incidence directe, c'est qu'il remonte au classement de la Raider Cup et justement, c'est l'heure de notre point Raider. Avec cette victoire, l'Américain remonte au classement de l'équipe américaine et se retrouve 8e et passe même devant Phil Mickelson. Côté européen, Francesco Molinari a pris le pouvoir du classement, des points européens. Un ranking où apparaît désormais Torbjörn Olsen, vainqueur de l'Open d'Italie. Il est 5e dans les points européens. Il n'est pas encore dans les points pour la Calife, mais il est un peu sorti de nulle part, le Danois, messieurs. Et puis là, ça y est, il a gagné un... Sorti de nulle part, c'est l'un des joueurs les plus constantes depuis 6 ans. Il est toujours dans le top 50. Mais bon, on sait que ça va très vite. On parlait de Mathieu Pavon au début d'émission. L'année dernière, Mathieu Pavon est passé top 50 européen avec une troisième place au Scottish. C'est le golf pro maintenant et plus que jamais, il faut faire des gros pets sur les gros tournois. Et là, gagner un Rolex Series et ça vous change une saison. Parce que le plus constant avec Torbjörn Olsen, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, parce que c'est un peu tout ou rien quand même pour le garçon. Après, il fait toujours des super bons résultats. Dans les gros tournois. Ce qui fait qu'il est bien classé. Mais voilà, c'est soit cut, soit très bon résultat. Mais au-delà de Olsen, on a quand même vu le leaderboard le samedi avec Westwood, Keimer... Keimer, Westwood, Cabrera-Bello, Sullivan, Molinari, Poulter, que des joueurs de riders. Voilà, que des joueurs de riders. Donc voilà, on sent qu'il y a la coupe qui les motive. Et donc, plus que jamais, la Calif va être passionnante du côté européen. Et plus que jamais, l'équipe européenne va être très, très forte. Oui, et justement, ça se complique un peu pour nos Français, notamment Alexander Evi, qui est 65e de cet Open d'Italie. Est-ce qu'il grille encore un petit joker, Alexander, où il reste encore pas mal de Rolex Series ? Il y en aura plein d'autres. Il y a aussi le Bridgestone au mois d'août. Il y a encore beaucoup de dates. Il en suffirait presque d'une. Après, il avait quand même trois top 5 ou trois top 10 sur ses six premiers tournois. Là, même si c'est des Rolex Series, ça fait quand même deux... Il passe deux fois le cut, mais deux places assez hautes pour Alex, qui est un peu dans le dur dans son jeu. Fatigué, Alexander ? Oui, en tout cas, on sait que le golf, c'est dur. Il est moins bien dans son swing, visiblement. Espérons qu'il trouve les solutions assez rapidement. Et pourquoi pas, dès la semaine prochaine à l'US Open. En tout cas, c'est sûr que le mois qui vient va être déterminant. On cesse de le dire. Mais là, on est vraiment dans les... Il va y avoir quatre, cinq semaines absolument fondamentales. Allez, messieurs, avant de terminer cette émission, on ne peut pas se quitter sans la chronique de Rémi Rivière et sa traditionnelle fantasy qui compte plus de 500 joueurs. Arnaud, est-ce que vous avez un compte ou toujours pas, non ? Non, non, je n'ai pas de compte. Vous n'êtes pas mis, Arnaud ? Non, non, moi, je préfère vous seconder, vous tiercer. Je ne sais pas comment... Vous nous plomber. Vous nous plomber, vous me moquer. Bon, alors Rémi, quel est le bilan après cette Open Italie ? Bonjour Rémi. Alors, ça commence à devenir chaud pour François Leduin, notre leader. L'étau se resserre puisque François n'a pas pronostiqué la victoire de Torbjorn. Aïe, aïe, aïe. Et oui, et contrairement... C'était évident presque. Contrairement à son dauphin, Cyril Langella. Donc Cyril qui revient à 200 000 euros du trône. Et François peut s'estimer heureux d'avoir sélectionné Francesco Molinari, deuxième de l'Open. Notre champion reste donc en tête de la Ligue pour la neuvième semaine consécutive. Et au classement européen, François passe 56e. Alors Rémi, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que vous avez parlé de notre équipe ? De votre équipe, de notre équipe ? Parce que je garde le meilleur pour la fin, Jean-Philippe. Non, en fait, c'est pas terrible. Vous vous perdez dans vos fiches, là. On avait mis Tommy Filso dans capitaine, Tommy qui termine 23e, et surtout, on n'avait pas mis Francesco Molinari. Et là, en Rolex... Vous n'aviez pas mis Francesco Molinari ? Non, non, non. Ça ne pardonne pas. Et oui, donc pas mettre le top 3, ça ne pardonne pas. La team JDG retombe donc à la 246e place à 5 millions du leader. Bon allez Rémi, il faut garder espoir. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? C'est le Shot Clock Master, c'est ça en Autriche ? C'est ça, exactement. Un tournant avec une montre et un timing à respecter ? Avec une pénalité exactement, 50 secondes pour jouer, et un coup de pénalité en cas de dépassement. Alors, pas beaucoup de grosses têtes en Autriche, pour ne pas dire aucune d'ailleurs. Pas Philippe Bouvard. Et pas beaucoup d'argent à gagner non plus, ça explique cela. Tout est lié, donc il va falloir ruser pour faire notre équipe. On tente Gary Stahl, qui a signé un top 20 en Suisse sur le Challenge Tour dimanche. On sélectionne le local Mathias Schwab, la jeune pépite canadienne Austin Connelly. Et puis quelques expérimentés aussi avec... Ça, c'est de la team. Wade Orsby, vainqueur à Hong Kong en début de saison, et Lee Slattery, troisième en Italie. Et puis un petit pari avec l'Italien Andrea Pavan, qui n'a pas encore gagné sur le Tour européen, mais qui compte trois top 10 cette saison, dont une troisième place au Trophée à Sando au Maroc. Donc ça ne devrait plus tarder. Pas de quoi se pavaner. Oui, exactement. Merci beaucoup, Rémi. En tout cas, ça fait rêver, cette... La team, elle a une fantaisie. Une fantaisie que vous pouvez toujours rejoindre sur notre page Facebook du Journal du Golfe. Messieurs, un petit pari pour cette semaine, le Shot Clock Masters. Gary Stahl, le roi d'Autriche. Qui avait gagné, on se souvient, en Kartenstern. Sur Challenge Tour, et à chaque fois, il joue bien sur le... Dès qu'il y a un tournoi. Là, c'est pas le même parcours, mais... C'est pas le même parcours, mais c'est le même pays. Donc bon. Et puis Stahl, 20e en Challenge Tour, et sur une pente ascendante. On l'avait un petit peu oublié, Gary. Mais il est toujours là, il travaille beaucoup, celui qu'on surnomme le Ragondin. Exactement. Arnaud ? Moi, s'il n'y a pas Tiger Woods, ça ne m'intéresse pas. Il ne joue pas encore sur le tour européen Tiger Woods. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rémi Rivière, à la réalisation. C'était top, Rémi, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'US Open. Salut ! Journal du Golfe, le podcast sur l'équipe.fr